En matière d'hygiène ou de soins beauté, chaque produit a une fiche d'identité. C'est ce qu'on appelle le dossier cosmétique. Régulièrement, les services de l'Etat viennent contrôler ces informations, par exemple les dates de péremption ou l'impact environnemental du produit. En plus de ça, de vérifier les allégations, de vérifier toutes les mentions, donc le contenant, la provenance. Dans les dossiers cosmétiques qu'il fournit, cet artisan fait bien attention de ne jamais employer certains mots, comme guérir ou soigner. Une ligne rouge qu'il ne faut surtout pas franchir. Vous avez des allégations, que ce soit en aromathérapie ou en cosmétique, que vous ne pouvez pas utiliser, qui sont du ressort de la médecine. Et si vous allez au-delà en termes d'allégations, vous devez faire ce qu'on appelle un DM. Un DM, donc c'est un dispositif médical. Donc là, c'est l'étape au-dessus. C'est l'étape entre le médicament et entre le produit cosmétique. Je trouve que ce n'est pas mal. Tiens, essaye. En termes d'odeur, dis-moi ce que tu penses. Si les huiles essentielles sont souvent présentes dans les produits naturels, elles se font plus rares dans le domaine thérapeutique. Pourtant, elles ont fait leur preuve depuis l'Antiquité. En Corse comme ailleurs, rares sont les pharmacies qui proposent une gamme complète de ces produits. Aujourd'hui, l'efficacité des huiles essentielles, elle est démontrée scientifiquement et vraiment apporte aujourd'hui une réponse naturelle à de nombreux patients sur différentes pathologies, que ce soit des pathologies osteoarticulaires, de l'arthrose, des tendinites, ça peut être sur des troubles du sommeil ou même des piqûres d'insectes, de méduses. Nous, les retours clients, ils sont toujours très bons. Les huiles essentielles demandent une expertise particulière. Cette pharmacienne a suivi plusieurs formations jusqu'à l'obtention d'un diplôme universitaire pour pouvoir conseiller sa clientèle. La délivrance d'un flacon d'huile essentielle sera toujours accompagnée d'un questionnaire du patient, c'est-à-dire le profil des antécédents de santé, cancer, médicaments, des prises anticoagulants, terrasmatiques. De même, si on doit par exemple conseiller après une préparation très personnalisée, le côté aussi olfactif du mélange sera pris en compte et va nous conditionner dans le choix des huiles essentielles à conseiller. Si les pharmaciens spécialisés dans ce domaine sont rares, les médecins aussi, les patients qui les sollicitent sont souvent des personnes qui ne tolèrent plus certains médicaments. Les patients viennent souvent me voir pour ça, pour être traités par huiles essentielles, parce que soit ils ont une résistance aux antibiotiques qu'ils ont déjà pris, soit ils refusent de prendre des antibiotiques, soit ils ont eu trop d'effets secondaires suite aux antibiotiques et ils cherchent donc d'autres thérapeutiques à base d'huiles essentielles. Les huiles essentielles sont extrêmement puissantes. Même si elles sont facilement accessibles dans le commerce, on ne doit jamais les utiliser pour soigner une pathologie sans le conseil avisé d'un pharmacien ou d'un médecin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada